Il faut que je vous dise, Nagui fait une très étrange révélation concernant Anne-Sophie Lapix. Et son physique il ne changera donc jamais.Nagui est un véritable passionné de blagues, ou plutôt de sarcasme. Très second degré, l'animateur de France 2 n'hésite jamais à envoyer ce qui lui passe par la tête, et ce, qu'importe le sujet, la personne ou le degré d'acceptabilité. Un vrai défaut pour certains, mais également une véritable qualité pour d'autres. Si les candidats de ces émissions télé n'y échappent que très rarement, Nagui n'hésite que très rarement à balancer sur des célébrités. C'est d'ailleurs très souvent ses collègues de France Télévisions qui passent à la casserole. Ce 17 mars, sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place, une question concernant la sage Star Wars, et plus précisément le personnage d'Anne Solo, a déclenché le petit bouton moquerie de ce dernier, et la victime du jour n'était autre qu'Anne-Sophie Lapix. Présentatrice du JT de France 2 depuis maintenant trois ans, Nagui a donc eu le temps d'analyser sa consœur. Fan du générique de la saga de la Guerre des étoiles, ce dernier a donc une idée, je vais proposer à Anne-Sophie Lapix de reprendre ça comme générique du journal de 20 heures. Une idée qui n'est pas arrivée par hasard, puisqu'il a ensuite imité la présentatrice, « Il faut que je vous dise qu'Anne-Sophie Lapix, dans la vie, marche comme, ça, tout en caricaturant sa démarche, qui lui rappelle celle du personnage joué par Harrison Ford. On ne s'en rend pas compte, mais elle a des muscles. Va-t-elle prendre la suggestion de l'animateur au sérieux pour son journal ? Rien n'est moins sûr, mais cette petite imitation risque tout de même de la faire bien rire. À voir aussi, la rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada